Olivier Vignol, bonjour. Quel a été le bilan de l'année 2014 pour Allianz Real Estate France ? Le bilan a été, je crois, assez positif. D'abord en termes d'activité transactionnelle, on a fait un peu plus de 400 millions d'euros d'acquisition, un centre commercial significatif à Nice, Nice-Étoile, un investissement dans un fonds logistique pour plus de 120 millions d'euros, géré par AEW. On a par ailleurs une activité de production de nouveaux financements hypothécaires supérieurs à 500 millions d'euros. C'est également une activité extrêmement significative et très satisfaisante pour nous. C'est une activité que nous avions lancée il y a près de 3 ans. Et puis enfin, nous avons plus de 200 millions d'euros de cessions réalisées, donc une forte activité transactionnelle. Et par ailleurs, en termes d'asset management, on a pu maintenir un taux de vacances inférieur à 5% sur l'ensemble de notre patrimoine, qui est un patrimoine significatif de l'ordre de 7,5 milliards d'euros en France. Donc globalement, l'année 2014 pour Alliance Real Estate aura été, je crois, une bonne année. Est-ce que la stratégie pour Alliance Real Estate en France sera la continuité de 2014 ? Ou est-ce que vous allez adopter une stratégie différente ? Disons qu'on adapte la stratégie aux conditions de marché. Donc ce qui change pour nous, c'est les conditions de marché locatifs, c'est les conditions de niveau des taux d'intérêt, qui sont des paramètres pour lesquels on est en permanence en train de s'adapter. Donc ça veut dire que sur le marché locatif, on reste toujours très prudent, puisque si les loyers se sont, de notre point de vue, stabilisés, le redémarrage ou la croissance des loyers n'est pas encore là. Et donc nous gérons avec ce paramètre-là, je dirais, devant nous. Et puis nous devons nous adapter au nouveau contexte de taux d'intérêt, des taux d'intérêt extrêmement bas, ce qui, pour l'assureur que nous sommes, est un élément que nous devons prendre en compte. Et nous adaptons notre stratégie d'investissement à ce niveau de taux d'intérêt, ce qui veut dire que si nous voulons accroître notre exposition immobilière en France, ce qui est a priori le cas, nous devrons probablement accepter, ce qui est paradoxal, à la fois des rendements nominaux qui seront peut-être un petit peu plus bas, mais des rendements qui, comparés, je dirais, à l'OAT, seront eux avec une prime de risque qui sera, je dirais, probablement plus importante. Donc voilà comment nous adaptons notre stratégie d'investissement immobilier. Et en ce qui concerne la typologie d'actifs dans laquelle vous souhaitez investir majoritairement et la localisation géographique, quelle est-elle ? Alors, en termes de classe d'actifs, nous souhaitons, c'est diversifier notre risque, mieux répartir notre portefeuille, c'est-à-dire que nous sommes très exposés au marché des bureaux. Donc nous portons une grande attention au marché de la logistique et également au marché du commerce, pour essayer d'augmenter la part de ces actifs dans notre portefeuille, afin de réduire la part des bureaux à un petit peu moins de 60%. Donc ça, c'est la stratégie globale en termes de localisation géographique. En termes de bureaux, nous sommes effectivement, nous, très focus sur l'île de France. En revanche, en matière de logistique et de commerce, nous sommes capables de regarder des actifs sur la France entière. Est-ce qu'il y a des signatures que vous comptez annoncer en 2015 ? On les annonce une fois qu'elles sont réalisées et on n'en parle jamais avant. Concernant le marché résidentiel et éventuellement le marché hôtelier, est-ce qu'il y a eu des vies sur ces marchés ? Est-ce qu'il vous intéresse ? Alors, sur le marché résidentiel, nous avons une part significative, près de peu moins de 20% du portefeuille qui est investi en résidentiel. C'est une part qui nous semble à un niveau approprié. Et par ailleurs, comme vous le savez, le marché du résidentiel pour les investisseurs institutionnels est en France assez limité pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on ne va pas revenir. Donc, nous regardons aussi ce pas des choses. Vous savez qu'une initiative qui a été faite notamment pour les assureurs, c'est le marché du logement intermédiaire, pour les contrats, les visualisations. Donc, nous regardons ce marché, les initiatives qui ont pu être faites par tel ou tel, mais pour l'instant, nous n'avons pas décidé de faire mouvement sur ce marché. Donc, le marché hôtelier, c'est pour l'instant un marché que nous considérons presque comme plus un marché de private equity avec un operating business, puisque comme un pur marché immobilier, et de fait, on ne fait pas partie de notre stratégie d'investissement immobilier par le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada